bonjour aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme promis je vous propose une vidéo de mes extensions j'ai mis deux paquets et je vous laisse voir la suite abonnez vous si ce n'est pas encore le cas et actionner la petite cloche pour recevoir les notifications j'ai pris mes extensions chez vhgate c'est un site internet comme aliexpress vous trouvez de tout ils vendent des mèches en gros donc j'ai pris 4 dans un lot j'ai eu un lot de 4 mèches naturelles à 67 euros je vous mettrai le lien en barre d'infos je vous montre les clips que j'ai pris chez cdiscount je pense que je les ai pris à 5 euros à presque 5 euros et je pense qu'il y en a 40 dedans j'ai rajouté les clips sur les extensions faites attention à ce que ça se soit bien de ce côté je viens coudre les clips il faut bien faire les nœuds pour que ça tienne correctement j'ai coupé les morceaux de mèche par rapport à ma tête j'ai mesuré au fur à mesure et voilà faut pas laisser trop d'écart entre les clips sinon on va vite voir que c'est des extensions parce que donc il vaut mieux en mettre assez que pas assez je fixe d'abord les le milieu et après les l'extrémité donc je vais faire des vannis si vous sentez que les cheveux commencent à sécher n'hésitez pas à les hydrater et même quand vous aurez les extensions n'hésitez pas à hydrater les cheveux il y a des gens qui enlèvent les extensions le même jour mais je moi je j'avais quand j'avais testé la première fois je trouvais que ça gênait pas et dès que ça tire pas vos cheveux vous sentez pas que vos cheveux sont agressés il n'y a pas de mal à dormir avec quelques jours garder toute une semaine mais si vous sentez que ça tire il faut enlever c'est que c'est mal causé parce que il ya des moments je sentais que ça tirait un peu et je déclipsais j'enlevais j'en vais pas totalement mais j'en fais enfin je claquais pour que ça ne sert pas et le lendemain matin je remettais je refixais je fais des vanilles pour avoir les mêmes boucles sur mes cheveux et les extensions et comme ça on voit peu la différence entre les extensions et les cheveux même si la texture se rapproche beaucoup de mes vrais cheveux donc à chaque fois de avant de couper les mèches il faut mesurer la taille de sa tête avant de les couper et de mettre les clous j'ai décidé de faire de petites vanilles pour avoir de petites boucles mais si vous voulez de plus grandes boucles faites vos vanilles tout simplement plus grandes et faites si vous pouvez des bonnes toutes notes pour que les boucles soient mieux formées c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Toi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501